L'employé de banque Bonjour Monsieur, puis-je vous aider? Marion Oui, je voudrais clôturer un compte et ouvrir un autre compte personnel international d'affaires, s'il vous plaît. L'employé de banque Donnez-moi votre carte d'identité. J'ai besoin de vos données personnelles. Marion Malheureusement, je n'ai pas ma carte d'identité. Puis-je vous donner mon passeport? L'employé de banque Bien sûr, voyons. Le compte que vous voulez clôturer est à zéro. Pour le clôturer, vous devez remplir ce formulaire type auquel il faut attacher une copie de la pièce d'identité. Je vais la faire immédiatement. Marion Oh, merci. De toute façon, je n'avais aucune copie. L'employé de banque C'est bien. Voyons maintenant le compte que vous désirez ouvrir. Voulez-vous qu'il soit un euro ou un dollar? Marion Marion Un euro, s'il vous plaît. Je veux aussi déposer de l'argent. L'employé de banque Quel est le montant que vous désirez déposer? Marion 5 000 euros L'employé de banque Pour déposer ce montant, vous devez payer une taxe de 50 euros, c'est-à-dire 1% du montant déposé. Marion Quel est l'intérêt de ce compte? L'employé de banque L'intérêt du compte que vous voulez ouvrir est de 4,5% par mois. Marion Oui, c'est assez convenable. L'employé de banque Oui, c'est l'un des plus convenable, mais il ne peut être utilisé que par les gens d'affaires et les personnes morales. Vous recevrez le rélevé du compte mensuel à l'adresse donnée. Marion Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé de banque Merci à vous. Au revoir. Paul Salut Marion. Comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Mais qu'est-ce que t'amène ici? Marion Salut, Paul. Je vais bien. Merci. Mais j'ai des problèmes avec ma voiture. Paul Qu'est-ce que la voiture a-t-elle? Marion Le moteur C'est un bruit d'habitacle? Marion J'ai compris. Et combien coûterait tout cela? Paul Enfant, tu sais, tu sais que je t'ai toujours fait une réduction de prix. Disons 100 euros. C'est bien? Marion Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est ce bruit-là étrange qu'on entend quand je freine? Paul Oui, ce bruit-là étrange vient des amortisseurs. Ne t'inquiète pas. On l'échange aussi parce que le contrôle de la voiture est très important. On sait que les amortisseurs usés ont une influence négative sur le contrôle de la voiture dans les virages. Il vaut mieux d'être prudent, n'est-ce pas? Marion Bien sûr, et surtout lorsqu'il s'agit de sa propre sécurité. Quoi d'autre faudrait-il changer? Paul Il faut changer aussi les plaquettes de front. Elles sont assez usées et maintenant, puisque tu l'as déjà amenée jusqu'ici... Marion Oui, tu as raison. Je te la laisse ici pour la réparer. Quand pourrais-je venir la prendre? Paul Demain, à 4 heures, elle sera prête. Je t'attends. Marion À demain. Merci beaucoup, Paul. On règle demain. Paul Bien sûr, ne t'en fais pas. À demain, Marion. Merci beaucoup, Paul. Pardon, monsieur. J'ai besoin de quelques informations. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Oui. Dites, s'il vous plaît. Je ne connais pas bien la ville et je voudrais savoir où se trouve la plus proche station d'autobus. Dans quelle direction? Vers le centre-ville. Prenez la première rue à droite, puis allez tout droit jusqu'au deuxième feu de circulation, et puis virez à gauche. J'ai compris. Je dois aller à la station Bella, numéro 45. Avez-vous une idée de comment y arriver? Oui, je connais bien cette région-là. Prenez l'autobus numéro 23 et descendez à la cinquième station. Prenez la route principale sur 300 mètres, puis traversez le chemin au premier feu de circulation. Sur l'autre côté, vous verrez le grand cinématographe. Passez le cinéma, puis prenez la troisième rue à gauche. Vous y trouverez la station Villa. Il y a-t-il un restaurant dans la région? Oui, le restaurant est juste au début de la rue. Il s'appelle Cosmo, un très grand édifice. Le numéro 45 est presque au milieu de la rue. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. Pour rien, bonne journée. Salut Eva, as-tu envie d'aller au cinéma aujourd'hui? Salut Anna, y a-t-il un bon film? J'ai entendu Marius parler d'une comédie romantique qui vient de sortir. On y va? Allons-y. De plus, je n'ai aucune chose à faire et je ne veux pas rester seule à la maison. Au cinéma Nous voudrions deux billets dans les premières rangées pour mieux voir, s'il vous plaît. Que de monde? Ce film devrait être très intéressant. Je suis impatiente. Bien sûr, Marius m'a parlé avec beaucoup d'enthousiasme de ce film et je suis très curieuse d'apprendre de quoi s'agit-il. Il ne m'a pas donné de détails. Prenons du pop-corn et à boire. Aujourd'hui, je paye. D'accord. Prenons. Mais dépêche-toi. Le film doit commencer. Voilà. Merci. Maintenant, chut, il commence. Après le film Quel acteur doué est Brad Pitt, sans parler de son charme. Oui, il a été extraordinaire dans ce rôle. Tu as fait un très bon choix. Je t'ai dit, Marius ne se trompe jamais. Il est un grand amateur et connaisseur de films. L'actrice principale, elle aussi a joué très bien. Je l'ai tant aimée. Moi aussi. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vus les années dernières.